Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs et merci à vous de nous suivre sur la chaîne YouTube de RFI pour cet entretien consacré à l'économie africaine. Bonjour Rémi Riou. Bonjour. Directeur général de l'Agence française de développement l'AFD qui publie son ouvrage annuel l'économie africaine 2023 aux éditions La Découverte. Un petit ouvrage par la taille mais riche en informations sur les grands enjeux du moment, la croissance, dans le désordre, l'impact de la guerre en Ukraine, l'inflation, la démographie, le climat, l'alimentation, la santé, la fiscalité, les technologies. On ne va pas tout détailler, Rémi Riou, mais on va quand même prendre le temps d'approfondir certains de ces sujets et parler naturellement de l'actualité de l'AFD. Budget 12 milliards d'euros. L'AFD accompagne des projets dans environ 130 pays. La moitié sont en Afrique. Un rôle particulier aussi dans la relation entre la France et le continent avec les questions brûlantes qui se posent en ce moment. Première question d'actualité, d'abord les conséquences alimentaires en Afrique de la crise ukrainienne. Que fait l'AFD à ce jour ? Alors on a une initiative qui s'appelle Alimentation en commun. On a investi à peu près 500 millions d'euros. On suit évidemment avec l'ensemble des partenaires très attentivement l'impact de la guerre en Ukraine, sur l'Ukraine bien sûr, et ses voisins, mais bien sûr le choc macroéconomique que ça constitue pour l'ensemble du monde et en particulier pour l'Afrique. Vous savez, 40% des céréales et des huiles consommées en Afrique sont importées. Le marché des engrais était très sérieusement perturbé. Et donc il faut apporter des réponses. La catastrophe annoncée l'année dernière n'a pas eu lieu. Donc le système s'est quand même reconfiguré. Mais enfin, beaucoup de gens sont retombés dans des situations de stress alimentaire. Donc il faut continuer dans la durée à réagir. La deuxième année sera peut-être plus difficile encore que la première. Donc il faut des réponses. Ça, c'est une vraie difficulté en effet. C'est mener une politique sur le moyen, voire le long terme, après le court terme, tout en suivant l'évolution des cours. Et on sait bien que les céréales, ça monte, ça descend. C'est vraiment le rôle des banques publiques de développement. L'AFD n'est qu'une d'entre elles. J'étais la semaine dernière à Dakar. Le président Adessina de la Banque africaine de développement a organisé un grand sommet sur la sécurité alimentaire. C'était impressionnant. Il y avait 70 ministres, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. J'avais l'honneur d'y participer. Et l'enjeu, vous avez raison, c'est à la fois d'être contre-acycliques, c'est-à-dire de venir contrer des évolutions de très court terme défavorables. Et puis de profiter de la crise, parce que les crises, c'est toujours des moments de transformation pour pousser, par exemple, le patron de l'OCP, Mostafa Terab était là, pousser aussi d'autres types d'engrais qui seraient plus respectueux de l'écologie en fait, de la nature. Et donc c'est des moments aussi d'accélération de l'innovation. Et ce que fait l'OCP au Maroc est plus intéressant par certains aspects que ce qu'exportaient les Russes et les Ukrainiens jusqu'à présent. Il y a un phénomène qui complique l'accès à l'autonomie alimentaire. C'est le défi démographique. Oui, les Africains sont de plus en plus nombreux et seront de plus en plus nombreux. C'est un paramètre, forcément, que vous observez avec attention. On le voit dans votre livre. Absolument, vous verrez dans cet ouvrage-là dont on est très fiers. Évidemment, vous l'avez dit, c'est la quatrième édition. L'idée, c'est vraiment de mobiliser des économistes, des chercheurs africains d'abord et puis aussi des collègues de l'Agence française de développement et chaque année, au mois de janvier, d'avoir un rendez-vous. Donc, c'est la quatrième année pour se poser un peu et réfléchir à ce qui se passe vraiment en Afrique en fait. Vous savez, à l'Afrique, on parle toujours immédiatement des Chinois, des Russes, des Turcs, des Français, des Américains. Nous, à l'AFD, on se dit, bon, très bien, bien sûr, le monde entier s'intéresse à l'Afrique et c'est très bien, mais peut-être ayons un moment d'attention, un moment de respect pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que vous l'avez dit, sur la démographie, on est sur des choses qui ne se sont jamais passées dans l'histoire du monde en Afrique. Par exemple, la population urbaine, je reviens de Garoua au Cameroun. Dans le nord du Cameroun, la population urbaine et la population rurale augmentent en même temps. Vous voyez, alors que nous, on a plutôt vécu d'autres phénomènes où c'était ce qu'on appelait l'exode rural. Les gens quittaient les campagnes pour aller dans les villes. Donc, c'est des choses qu'on a du mal, finalement, à comprendre, à modéliser pour ensuite agir, évidemment, par de l'investissement. Donc, oui, la croissance démographique est un grand enjeu. La croissance économique est repartie en Afrique, c'est une bonne nouvelle. On a effacé, vous l'avez vu, les pertes des deux dernières années. Mais enfin, le revenu par habitant n'augmente pas assez vite. Cette fameuse résilience, il y a quand même des fragilités dans pas mal d'États africains après le Covid. Et puisque l'on parle de financement, il y a un phénomène que vous mettez en lumière dans votre livre. C'est l'aversion aux risques financiers. Oui, encore une fois, la croissance est revenue en Afrique. Elle n'est pas encore assez forte, mais on est revenu sur un rythme de 4% de croissance par an l'année dernière. C'est la prévision également pour cette année. Mais cette croissance est évidemment inégalement répartie. Les pays, d'ailleurs, les plus solides en ce moment sont plutôt ceux qui ont une économie diversifiée, sont plutôt ceux d'ailleurs qui ont une monnaie forte. Et donc l'Afrique francophone, qu'on décrit parfois plutôt de bonne performance en ce moment, et d'autres pays dont la monnaie était plus fragile sont en difficulté. Mais enfin, il y a un sujet de financement majeur. Vous savez, les difficultés qu'ont la Zambie, l'Ethiopie, le Malawi, le Ghana aujourd'hui, peut-être le Nigeria, le Kenya, demain, de tensions financières. Et donc sur cette appréciation du risque au regard de ce qui s'est passé ces 2-3 dernières années ? Il y a des risques financiers sérieux, réels, des tensions, un problème d'accès au marché financier aujourd'hui. Il y a eu des financements privés pendant les 20 dernières années en Afrique. Les gouvernements ont émis beaucoup d'obligations investies par des investisseurs privés. Ça rend d'ailleurs les restructurations de la dette aujourd'hui beaucoup plus délicates à réaliser que quand moi je présidais le club de Paris il y a maintenant plus de 10 ans. Donc il ne faut pas nier, je crois, la réalité de la tension financière qui existe en Afrique. Après, il faut développer l'Afrique. Il faut, encore une fois, prêter attention à l'Afrique. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que les grandes agences de notation, les Moody's, les Standard & Poor's doivent développer plus d'analyses, doivent habiter en Afrique, doivent mettre des équipes en Afrique et de mieux comprendre les dynamiques macroéconomiques qui s'y jouent. Parfois, la notation, elle dépend en vérité beaucoup de ce qu'on appelle le track record, c'est-à-dire l'historique de la performance du pays et des analyses chiffrées encore un peu rudimentaires, me semble-t-il. Ce risque, il est parfois augmenté malheureusement par le contexte sécuritaire et c'est une autre fragilité qui menace la reprise africaine. Oui, on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier non plus. Après, nous, on aime bien, vous savez, à l'AFD raisonner à l'échelle de toute l'Afrique, bien sûr, et ne pas la couper artificiellement entre Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, anglophone, francophone. On cherche vraiment à voir la force, la puissance du continent dans son ensemble. Mais vous avez raison, après, il y a des sous-régions, il y a des dynamiques et il y a des points de tension. Le Sahel en est un, à l'évidence. Le Mozambique aussi, le nord du Mozambique est en crise. Une partie de l'Afrique centrale, on sait les tensions entre la RDC et le Rwanda en ce moment. Donc oui, bon, ce n'est pas tout à fait nouveau. Donc quand vous dites résilience de l'Afrique, il y a aussi dans les communautés, dans les États africains, toujours on annonce une situation catastrophique et on voit quand même que les systèmes institutionnels, les systèmes communautaires s'adaptent. Ce qui est quand même relativement nouveau de ces dernières années, c'est la poussée djihadiste dans un certain nombre d'États du Sahel et d'Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso, par exemple, est-ce que c'est un pays où vous allez continuer d'agir, malgré les soubresauts sécuritaires et politiques ? Premier élément de réponse quand même, je suis surpris d'entendre jamais d'analyse sérieuse de ce qui se passe au plan économique dans le Sahel. Par exemple, qui c'est qui dit que le Sahel aujourd'hui, le grand Sahel, celui du G5, c'est la sous-région d'Afrique où il y a le plus de croissance économique en fait ? Devant toutes les autres. Alors, en partant évidemment d'une situation de revenu par habitant. Si c'est des pourcentages, forcément, l'évolution est plus rapide. Certes, mais évidemment, cette croissance n'est pas équitablement répartie entre toutes les populations. Évidemment, on sait la poussée démographique de cette zone. Il n'empêche qu'il y a des bonnes récoltes dans le Sahel aujourd'hui. La partie ouest du Sahel est touchée par une plus faible pluviométrie. Vous verrez dans le livre, il y a un chapitre extrêmement intéressant sur l'impact du changement climatique sur l'Afrique et sur l'Afrique de l'Ouest en particulier. En revanche, encore une fois, je reviens du nord Cameroun. Il y a des pluies parfois violentes, mais il y a plus de pluviométrie aujourd'hui dans l'est du Sahel. Donc, de bonnes récoltes en fait depuis un certain nombre d'années sur le coton, sur les cultures vivrières. L'or aussi, des matières premières dont le cours est élevé. Donc, je pense qu'il faut comprendre aussi et analyser, on ne le fait pas assez, les liens entre cette croissance économique, qui peut conduire à des trafics d'ailleurs, et les phénomènes politiques et de terrorisme et d'insécurité. Plutôt que d'avoir en tête toujours l'idée qu'on est dans une zone totalement déshéritée, où les gens n'ont pas de capacité, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Le Burkina Faso, je reviens à la question. Vous y restez, vous allez continuer à y agir ? On est présent dans toute la zone, évidemment. Historiquement, on a aussi, avec 27 maintenant partenaires pays, les États-Unis d'Amérique d'ailleurs, très récemment bâtis depuis 2017 ce qu'on appelle une alliance, l'Alliance Sahel, qui est active dans l'ensemble des pays. Après, nous sommes l'Agence Française de Développement, donc on est dans l'équipe de France, évidemment, et on est le bras de la politique de développement, mais on n'est évidemment pas épargné par les difficultés politiques. Donc on a, vous le savez, suspendu nos opérations au Mali. Ce n'est pas le cas au Burkina Faso, où on continue à exécuter nos projets, en particulier et en priorité, bien sûr, les projets en direction de la société civile et des populations pour leur amener les services nécessaires. Le Mali, précisément, où la France est contestée, on le sait, l'agent au pouvoir qui dénonce une posture néocoloniale, paternaliste, condescendante. Oui, bien sûr, l'AFD, le développement à la française fait partie des acteurs de ce débat. Alors, bien sûr, au-delà d'un certain niveau de différend politique bilatérale entre notre pays et un autre pays souverain, évidemment, l'AFD est entraîné et concerné. Donc vous voyez évidemment les liens avec le Mali, qui se sont les uns après les autres dénoués. Oui, l'AFD étant d'une certaine façon le dernier, n'ayant pas d'ailleurs, j'en suis heureux, été sous le feu des projecteurs. Je ne crois pas dans cette discussion. Au-delà du Mali, vous posez une question plus vaste, qui est... Alors, moi, je n'aime pas beaucoup l'expression « sentiment anti-français » qu'on entend beaucoup en ce moment. D'abord parce que « sentiment anti-français », c'est un petit peu parler de soi-même. Et encore une fois, nous, notre objectif, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qui se passe précisément. Donc je pense qu'il faudrait bien distinguer cette notion de sentiment anti-français en deux pôles. Un sujet, vous avez raison, d'une aspiration, je crois, des peuples africains à plus de respect, une posture différente. Je crois que nous sommes en train de la définir. Bien sûr, je peux développer. Et puis une aspiration aussi démocratique, il faut bien le dire, et à gérer leurs propres affaires, d'une part. Et puis d'autre part, il y a un discours anti-français. C'est-à-dire que ça, il ne faut pas nier qu'il y a des gens qui soufflent un peu sur des braises et qui rendent cette transformation, je crois, nécessaire, en cours, je crois, engagée par le président de la République lui-même, d'ailleurs, plus difficile. Mais il y a quand même des pratiques à modifier, y compris d'un point de vue économique, dans les contrats publics, par exemple, qui sont passés, où des entreprises françaises peuvent être favorisées au détriment d'autres. Ça, il faut que ça s'arrête ? Vous le constatez encore ? Alors, s'agissant de ma responsabilité, qui est de diriger l'Agence française de développement, vous savez comment nous travaillons. Donc, on s'appuie toujours sur des maîtrises d'ouvrages locales, sur le code des marchés publics locales. Et donc, les contrats de l'AFD, financés par l'AFD, qui ne sont pas nos contrats, d'ailleurs, qui ne sont pas nos projets, font l'appel, font très régulièrement, l'objet d'appels d'offres, transparents, avec mise en concurrence des financements. Donc, je ne sais pas à quel contrat vous faites référence, mais en tout cas, sachez que... Pas forcément dans le cadre du développement, mais plus généralement. L'AFD, c'est une très ancienne maison. Elle est née au cœur de la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas du tout un instrument de l'époque coloniale, puisque à l'époque coloniale, comme dans l'Empire britannique, il n'y avait pas d'investissement de la métropole vers les colonies. C'était même l'inverse. Les colonies devaient s'auto-financer. On était, il faut bien le dire, plutôt sur un modèle extractif. Donc, il a fallu la guerre mondiale. Et ensuite, la décision d'investir dans ces pays, qui nous guident jusqu'à aujourd'hui. Mais on s'est très... Historiquement, on s'est vraiment construit sur la rigueur de nos procédures. Et finalement, rien à voir avec ce qu'on a appelé la France-Afrique. Ce que j'évoquais, c'est les soupçons, parfois, de manques de transparence. Effectivement, dans la passation de contrats dans certains pays, et qui, parfois, profitent ou ont profité. Peut-être que vous allez me dire que ça n'existe plus. Non, je ne dis pas que ça n'existe plus. Je vous dis juste que, s'agissant des contrats que finance l'AFD, on prend toutes les précautions nécessaires pour éviter les phénomènes de corruption, ou de favoritisme, ou que vous mentionnez. Après, je ne peux vous parler, et je ne suis irredevable, que de ce que je finance. Bien sûr que des phénomènes de ce type ont eu lieu historiquement, et qu'il faut cesser, évidemment. La politique de développement, qui est menée par la France, et par l'AFD, pour ce qui vous concerne, elle est critiquée aussi, parfois, par des ONG, par des organisations qui sont présentes sur le terrain, au plus près de la société civile, au plus près des populations. On va écouter Louis-Nicolas Jandot, il est chargé de plaidoyer financement des pays en développement chez Oxfam France. On écoute et vous pourrez réagir. Nous sommes aujourd'hui face à la pire crise humanitaire qui a connu la planète depuis 1945. C'est le directeur du programme alimentaire mondial qui l'a déclaré récemment. Donc, dans cette situation, les pays riches, à commencer par la France, ont une responsabilité particulière. D'autant plus particulière pour la France, lorsqu'on parle du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest, qui sont les priorités assumées de sa politique étrangère. Cette responsabilité, elle passe avant tout par le respect des promesses, à commencer par exemple par les 0,7% de sa richesse, dédiée à l'aide publique au développement d'ici 2025. Et sa responsabilité, elle est encore plus importante sur certains enjeux. On voit depuis quelques semaines qu'il y a une vraie volonté de politiser l'aide au développement. Je pense entre autres aux récents propos du ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, qui dans l'hémicycle, en réponse à un député sur la question des migrations, l'estimait que les pays de départ doivent être responsabilisés, notamment en conditionnant les aides au développement. Cette tentation de conditionner, limiter, etc. à l'aide au développement est dramatique, car on évite les populations les plus vulnérables, on creuse encore plus les besoins, et deuxièmement, c'est une mécompréhension totale des sujets. Tout d'abord, ce n'est pas ces populations les plus vulnérables qui vont se déplacer, et deuxièmement, en surpolitisant cette aide au développement, on évite de fait la société civile dans ces pays. Pourtant, en première ligne, face à ces différents besoins, par conséquent, là où la France a d'autant plus un leadership mondial, il faut qu'elle l'assume, et typiquement, lors du sommet souhaité par Emmanuel Macron en juin prochain sur un new deal financier avec les pays en développement, il faut à tout prix que cette société civile soit présente et mobilisée. Alors Rémi Rioux, je ne vais pas vous demander de répondre à la place de Gérald Darmanin ou d'Emmanuel Macron. Simplement, ce chiffre-là, cet objectif des 0,7% du revenu national brut, censé revenir à l'aide au développement d'ici 2025, est-ce qu'il est atteignable, cet objectif ? Aujourd'hui, on est à 0,55%, c'est ça à peu près ? Moi, vous savez, je m'occupe de ces sujets depuis quasiment 20 ans, donc j'ai connu des vaches maigres sur l'engagement international de la France. Je pense qu'il faut reconnaître que depuis l'accord de Paris sur le climat, parce que c'est reparti par le climat, on y viendra peut-être, dont j'étais l'un des négociateurs, et avec l'arrivée du président Emmanuel Macron et de sa majorité parlementaire, on est reparti de l'avant. 0,43% du RMB en 2017, puis 0,55% maintenant. Le dernier chiffre officiel qu'on a, je crois, c'est 0,51%, on sera bientôt à 0,55%, ça c'était la cible à la fin de l'année 2022, donc ça veut dire un peu plus de 13 milliards d'euros quand même d'investissement chaque année, un quasi-doublement depuis une dizaine d'années. Et bien sûr, le Parlement qui a voté une loi à l'unanimité, d'ailleurs je le signale le 4 août 2021, sous la précédente mandature, le Parlement qui a également voté et approuvé cette augmentation des crédits, c'était la plus forte hausse en pourcentage de tous les budgets publics sous la précédente mandature. Le Parlement devra, et le gouvernement, se prononcer dans les prochains mois, peut-être avant ce sommet de juin, puisque c'est un grand sommet international où la France devra venir et expliquer son propre engagement sur la suite de la trajectoire du financement du développement. En sachant que la France n'est qu'un des éléments au niveau mondial du développement, une des pièces du puzzle. Si vous voulez, ce qui me gêne un tout petit peu dans le discours de votre interlocuteur, que j'ai déjà entendu, qui est un discours qui n'est pas très nouveau, c'est aussi, c'est un peu comme le sentiment anti-français, c'est un peu cette tendance à tout ramener à nous, et à tout ramener à notre, je ne sais pas pour nier notre responsabilité, mais évidemment que le développement de l'Afrique, évidemment que la lutte contre le changement climatique, évidemment que la protection de la biodiversité ne va pas passer que par l'aide publique au développement de la France. Et ça, tout le monde le sait, vos auditeurs en particulier. Et si vous me donnez une minute, je crois qu'on est en train de basculer sur un tout autre récit, une toute autre façon de fonctionner. Donc c'est ce que nous, on a appelé finance en commun, finance in common en anglais, qui est le rassemblement finalement de toutes les banques publiques de développement, pas seulement l'AFD, pas seulement les banques internationales, mais aussi et surtout les banques publiques de développement nationales, c'est-à-dire celles qui transforment leur propre pays, celles qui investissent dans les biens publics, qui ne sont pas des agences d'aide. Et sachez qu'en Afrique, il y en a une centaine. Le président a dessiné, encore une fois, à Dakar la semaine dernière. Il les a tous réunis. Il veut toutes les aider, les faire grandir, et nous compléter, appuyer, accompagner cet effort financier. Rapidement, sur cette articulation entre l'aide au développement et la politique migratoire, c'est vrai que parfois, ce débat, est-ce qu'il faut conditionner l'aide au développement à la politique d'un pays de départ si, effectivement, il ne ferme pas suffisamment le robinet ou le contraire, d'ailleurs ? Est-ce que c'est un paramètre qui doit compter ? Le Parlement, encore une fois, a redéfini, je vous renvoie au texte, une politique de développement. Une politique de développement. Et j'emploie bien le mot, une politique. Et il lui a redonné des moyens. Elle est, vous m'invitez aujourd'hui, donc c'est qu'elle a repris droit de cité. Nous avons une secrétaire d'État, Madame Crisoula Zakharopoulou. Je ne sais pas si vous voyez son activité. Elle est actuellement... Qui est venue à votre place. Elle est actuellement à la Barbade. Avant qu'elle devienne ministre. En Amérique latine, elle était en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle était au Burkina Faso, vous savez, dans la difficulté où nous sommes. Donc, on a un dispositif, maintenant, complet, politique, technique, financier. Et c'est une politique publique. Et cette politique publique, elle a évidemment à voir avec les autres politiques publiques. Ce que les gens du développement n'aiment pas, c'est quand on leur dit vous êtes un instrument de la politique migratoire. Parce que c'est nier, finalement, leur propre mission, leurs propres objectifs. En revanche, qu'on discute des liens entre politique de développement et politique migratoire, oui, c'est un... Et je dirais d'abord en Afrique. Puisque vous savez très bien que les mobilités, les mouvements de personnes, et la capacité d'un État africain ou de la France de gérer, finalement, de faire face à ces mouvements de plus en plus importants à cause de la pauvreté, à cause de l'insécurité, à cause du climat, c'est un sujet de développement, à l'évidence, dans lequel nous pouvons investir. Il faut convaincre l'opinion française sur ce sujet-là, comme sur d'autres, sur le sujet budgétaire. Convaincre que l'aide au développement, il faut y consacrer des fonds importants, même quand on est en crise, même quand il y a une inflation très forte, même quand on fait une réforme des retraites. Oui, c'est une politique très spéciale. En fait, c'est la seule, d'ailleurs, dans son genre, dont les bénéficiaires ne sont pas ceux qui la financent. Vous voyez, c'est ça la difficulté de l'aide au développement. Toutes les autres politiques publiques, vous êtes contribuables, vous payez plus ou moins. Mais ce n'est pas que de la philanthropie, puisque l'aide au développement, au final... Là, c'est vraiment quelque chose de très spécial, et donc qui suppose une clarté dans la conception, une clarté dans la formulation, peut-être qui mérite encore un tout petit peu de travail. Et notamment, je pense qu'il faut s'éloigner du vocable et du référentiel que je respecte, que je sers, qui est celui de l'aide publique au développement, qui, vous le savez, a été fixé dans les années 60. au moment des indépendances africaines qui n'a pas beaucoup bougé depuis et qui est aujourd'hui rejetée par ses bénéficiaires eux-mêmes. Donc, on parle maintenant plutôt, ici en France, d'investissement solidaire. On essaie encore une fois de faire une sorte d'international des banques publiques de développement qui financent l'investissement durable, l'investissement solidaire, les objectifs de développement durable. C'est tout ce qui a été, au fond, décidé en 2015 avec l'accord de Paris et les ODD qui est en train de se déployer. Je crois qu'on est bien positionnés et très actifs dans ce domaine avec tout le respect que nous devons, évidemment, aux pays et aux populations qui souhaitent entretenir un lien avec nous. Rémi Rioux, directeur général de l'AFD, l'Agence française de développement, est l'invité d'Eco d'ici, Eco d'ailleurs. Rémi Rioux, vous étiez où le 31 mars 2022 ? En Afrique ? Je vous donne un indice. Plutôt en Afrique de l'Est ? Au Rwanda ? Eh bien oui. Kigali, pour la réouverture du bureau de l'AFD. 28 ans. J'y suis allé six fois depuis 2019. Mais c'était un jour important quand même pour vous. 28 ans après la guerre qui a déchiré ce pays. Un choix évidemment aussi diplomatique. Beaucoup de projets dans ce pays. Quelques détails avec notre correspondante, Akigali Lucie Mouillot. Cette année, le Rwanda sera le pays le plus important en termes de financement en Afrique de l'Est pour l'Agence française de développement. Sur les 500 millions d'euros d'investissement promis à Kigali par le président Emmanuel Macron entre 2019 et 2023, 336 millions ont déjà été versés et plus de 150 millions sont prévus d'ici la fin de l'année. Parmi les priorités du bureau au Rwanda, la formation professionnelle avec notamment l'inauguration en mars prochain d'un IUT à Tumba dans le district de Rulindo au nord de la capitale. Première infrastructure financée par la France à sortir de terre dans le pays depuis trois décennies. D'autres programmes sont déjà financés comme la réhabilitation de quartiers pauvres de Kigali, la progression de l'innovation numérique ou encore le soutien à des structures sportives dans les écoles. Autre pilier de l'action de l'AFD dans le pays, le développement de financements verts de projets locaux comme l'extension du réseau électrique dans certaines régions et la construction d'un nouvel hôpital dans la ville de Moussandze, aujourd'hui en discussion avancée avec les autorités. Lucie Mouillot, Kigali, RFI. Rémi Rioux, il y en a du boulot au Rwanda. En tout cas, il y a des projets. Oui, ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis très fier. Je ne retrouvais pas la date du 31 mars 2022 parce qu'à dire vrai, ce travail pour moi a commencé en juin 2019. Donc bien avant, effectivement, la visite du président de la République en mai 2021 et bien avant, oui, la réouverture officielle de notre bureau à Kigali que nous avions fermé en 1994, évidemment dans les circonstances que vous connaissez, l'un de nos collaborateurs, je suis allé lui rendre hommage au mémorial de Gizosi, il avait été assassiné lors du génocide des Tutsis au Rwanda. Il y a eu cette longue période de relations politiques difficiles entre nos deux pays. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans le travail qu'ont fait le président Kagame et le président Macron, c'est qu'ils m'ont accueilli deux ans finalement avant la réconciliation politique et on a commencé à financer en réalité des projets, des actions concrètes. Ils ont été cités pour les énergies renouvelables, pour le président Kagame quand j'étais à le voir en 2019, il m'avait dit je veux que vous m'aidiez sur la formation professionnelle et sur l'enseignement du français au Rwanda. Alors même qu'en 2008, vous savez, l'enseignement du français avait été interdit dans les écoles rwandaises et dans le projet du président dans le projet rwandais d'être ce hub multilingue finalement au cœur de l'Afrique centrale avec l'entrée de la RDC dans l'East African Community. Donc je crois que le travail de développement, de financement du développement a préparé la réconciliation et a amené une dimension très concrète, très visible pour renouer les liens entre nos deux pays. Vous assumez de ne pas être entre guillemets vous assumez d'être ou au contraire d'être un bras armé de la diplomatie française même dans des pays qui sont parfois critiqués pour leur manque de démocratie ? Un bras, si vous voulez, armé, je ne crois pas. C'est une expression. Vous savez, c'est le troisième dé, c'est celui de développement. Nous, on est plutôt dans l'amitié que dans les armes à feu. J'assume tout à fait d'être ce lien positif, concret entre le peuple français et le peuple des pays qui souhaitent bâtir un lien avec la France. Quel que soit le niveau de démocratie dans ce pays. Je reviens sur le point que je faisais précédemment et ça a été cité. On a notamment un travail extrêmement intéressant avec notamment la Banque de développement du Rwanda que dirige mon ami Kampeta Saïnzosa avec la place financière du Rwanda, avec les banques privées rwandaises sur le verdissement du système financier rwandais. Donc, vous voyez, là, on n'est pas dans l'aide publique au développement. On est dans quelque chose où naissent des dynamiques qui peuvent être des dynamiques aussi de débat public, de construction des droits. On va y regarder dans un instant juste cette question. Vous agissez au service de la diplomatie française même quand le régime en place est critiqué sur son manque de respect de la démocratie. Nous sommes l'agence française de développement. Les mots ont un sens. Nous sommes évidemment un acteur français qui s'inscrit dans la politique définie par les... La politique internationale définie par les autorités Donc de promotion de la démocratie et des libertés publiques. Il se trouve que nous sommes un des visages, une des capacités. Vous avez aussi les diplomates, les militaires de cette projection, de ce travail international de la France. On a dans notre mandat, ça a été écrit dans la loi du 4 août 2021, non seulement la lutte contre la vulnérabilité, la pauvreté, non seulement la protection des biens publics mondiaux, mais aussi, oui, le travail sur les droits humains, les droits politiques, la gouvernance des États. Simplement, on le fait d'un point de vue particulier, nous, qui est non pas en surplomb, mais qui est vraiment en partant des projets, en partant de la base dans tous les pays, effectivement, où nous sommes appelés à travailler. Vous voyez, donner des droits aux femmes dans des projets de développement, c'est quelque chose que nous faisons partout. 60% des projets de l'AFD ont un effet positif sur l'égalité entre les femmes et les hommes, mais on ne le fait pas en donnant des leçons depuis Paris. On le fait en comprenant les difficultés, les enjeux des femmes dans chacun des contextes humains, culturels, économiques, dans lesquels elles sont plongées. Et quand ces projets sont suffisamment convaincants, parce qu'ils le sont, dès qu'on donne des droits aux femmes, l'efficacité, l'impact des projets est plus grand, c'est très clair, à ce moment-là, il peut y avoir un débat sur est-ce que les droits des femmes peuvent être reconnus dans la loi du pays lui-même. C'est ça, je crois, la démocratie, qui n'est pas une démocratie péremptoire, une démocratie imposée, mais simplement un accompagnement des dynamiques avec le plus grand respect de peuples souverains qui cherchent leur chemin. L'aide au développement durable, on y vient, le changement climatique a évidemment bousculé l'agenda de l'aide au développement. c'est une charge supplémentaire, ce sont des lignes budgétaires qui ont dû être transférées au détriment d'autres ? Pas du tout, c'est vraiment la même chose, c'est-à-dire il ne faut pas opposer la lutte contre la pauvreté et la lutte contre le changement climatique. Ça, l'AFD l'a compris, c'est mon prédécesseur que je salue, Jean-Michel Severino, dès le début des années 2000, c'est qu'au fond, c'est la même chose. Et on l'a compris maintenant très clairement, puisque ce sont évidemment les populations les plus pauvres, les plus vulnérables, qui sont frappées plus que proportionnellement par le réchauffement de la planète et la destruction de la biodiversité. Donc, il faut au contraire, non pas opposer des priorités, mais essayer dans chacune des actions de combiner protection de la planète et insistance recherche des impacts pour les plus pauvres. On sait quand même qu'il y a des populations vulnérables qui vivent de la forêt, qui ont besoin de la forêt et qui ont besoin de la déforestation pour vivre. Qui sont d'ailleurs souvent, vous le savez... C'est le cas parfois en RDC, c'est le cas en Côte d'Ivoire dans l'industrie du cacao, par exemple. Donc, parfois, il peut quand même y avoir une opposition. Le mot est peut-être pas le mot. Vous savez, ces populations sont souvent aussi les protectrices de la forêt. Ces populations, on sera bientôt à Libreville pour un One Forest Summit. On le voit aussi dans l'Amazonie ou ailleurs. Ces peuples autochtones auxquels on doit aussi respect et attention sont les sentinelles de la biodiversité. Elles gardent, elles ont des pratiques agricoles, culturelles, économiques qu'il faut réexplorer, qu'il faut recomprendre. Et puis, il faut bien sûr amener des technologies, amener des pratiques pour concilier développement, lutte contre la pauvreté et environnement. Est-ce qu'il faut évaluer ? Et je n'aime pas beaucoup le discours, vous savez, parce que c'est l'Afrique, on ne s'occuperait pas du climat. D'abord, ce n'est pas du tout ce que j'entends dans tous mes déplacements, dans tous mes échanges avec les interlocuteurs africains. Je pense que, bien sûr, c'est un très grand défi de concilier les deux. Il y a des tensions, il y a des tensions chez nous. Il y a ce débat sur l'exploitation pétrolière. Absolument. Il y a deux débats sur le gaz, mais il y a la recherche, je crois, dans tous les pays du monde. C'est d'ailleurs l'engagement qu'on a pris en 2015 à l'accord de Paris de dessiner des trajectoires de long terme où on optimise, finalement, la croissance économique et sa décarbonation la plus rapide possible en tenant compte des situations de chacun des pays. Est-ce qu'il faut davantage évaluer le travail de l'Agence française de développement ? Est-ce qu'il faut surveiller, effectivement, les impacts à court, à moyen et à long terme ? Quand vous investissez, par exemple, quand vous permettez des investissements au Cameroun, tout le monde dit formidable, qu'est-ce qu'il en sera dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans ? Alors, moi, j'appelle évidemment à beaucoup plus de débats, beaucoup plus d'attention, beaucoup plus d'évaluations sur les projets que finance l'AFD et toute la communauté, d'ailleurs, des institutions financières internationales parce que sinon, on risque de perdre, vous avez raison, le soutien de nos concitoyens qui est fort et le soutien surtout de ceux avec qui nous travaillons, encore une fois, dans plus de 130 pays dans le monde. Aujourd'hui, ça passe par notre propre travail. Donc, si vous allez sur le site internet de l'AFD, vous verrez une carte où on met en transparence tous les projets que nous finançons et on met en ligne systématiquement les rapports d'évaluation externes que nous faisons. Je note que peu de gens les lisent et peu de gens nous interrogent sur ou prennent le temps de les regarder, je vous y invite. Et puis, la loi du 4 août 2021 a ajouté une pièce dans ce dispositif en France puisqu'elle a créé une commission indépendante d'évaluation avec des spécialistes, des scientifiques, des parlementaires qui devraient s'installer auprès de la Cour des comptes à Paris. Beaucoup de crédit, de crédibilité et qui va, je l'espère, amener dans le débat public une information un peu plus précise. Parce que des fois, le développement, vous savez, soit on dit tout est parfait, c'est formidable, soit on dit tout est pourri, c'est que de la corruption. Et évidemment, c'est un travail difficile. Moi, j'appelle à une évaluation, une appréciation précise, documentée de ce que nous faisons. Rémi Rilloux, ça a été évoqué rapidement tout à l'heure dans les explications de notre correspondante au Rwanda. Le sport, le développement par le sport fait aussi partie des priorités de l'Agence française de développement. On ne va pas parler de tout. Je sais que vous investissez par exemple dans le basket en Afrique. Objectif Paris 2024 aussi. Vous allez aider des athlètes africains à se préparer, à développer des centres de formation ou en tout cas des endroits pour s'entraîner ? Au Cameroun, où j'étais ces derniers jours, je suis passé dans la ville de Douala. Et dans la ville de Douala, vous savez, on investit depuis plus de 10 ans avec les autorités municipales dans... Il y a beaucoup d'eau à Douala. C'est au bord de la mer. Il y a la nappe phréatique qui est tout près. Il y a le fleuve. Et c'est plutôt une zone où il y a de plus en plus d'eau. Et donc, il y a un grand sujet de drainage des eaux usées, de gestion des déchets. Et on a, sur la durée, depuis plus de 10 ans, on investit dans tout un réseau de drains. Donc, on en a construit avec la ville 35 kilomètres maintenant. Donc, vous voyez, c'est une infrastructure vraiment puissante. Et ce qu'on a fait à la demande des autorités, c'est qu'on a créé à côté de ces infrastructures des places publiques. Donc, il y en a sept qui vont être inaugurées d'ailleurs très bientôt. Et dans des villes où la démographie fait que l'espace public est mangé par l'espace privé. Et pour que ces espaces publics soient préservés, et puis aussi peut-être pour qu'on entretienne mieux les drains, on a mis des terrains de sport. Moi, j'ai visité un terrain de basket dans un quartier de Douala. Et on voit bien les dynamiques. D'ailleurs, les gens s'intéressent, c'est amusant, les gens s'intéressent plus au terrain de basket qu'au drain lui-même qui devient un peu un acquis. Mais je pense et je fais le pari qu'ils s'occuperont mieux de l'entretien du drain et de leur système de gestion des eaux parce qu'on a mis ce type d'accompagnement qui ne coûte pas cher, il faut bien le dire, dans des grands projets d'infrastructures avec. C'était la même chose à Garrois où on va faire ça dans du développement urbain. Et pour ça, on a effectivement passé des signaux. L'un des signaux étant notre partenariat avec les Jeux Olympiques à Paris l'année prochaine. Et puis surtout, vous le savez, les Jeux Olympiques à Dakar, les Jeux Olympiques de la jeunesse qui auront lieu en 2026. Le premier événement olympique organisé sur le sol africain depuis le baron de Coubertin en 1896. aussi incroyable que cette assertion paraisse quand je l'ai dit dans un continent d'où viendront en 2050 un tiers des athlètes, un tiers des créateurs, un tiers des médaillés seront africains. Donc, il est temps d'investir dans le sport en Afrique parce que c'est un incroyable accélérateur de développement et c'est une façon aussi de marquer notre attention, notre soutien à cette jeunesse africaine puissante et qui mérite là aussi de pouvoir libérer ses potentiels, sa créativité par le sport ou par la culture ou par l'entrepreneuriat. Merci, merci à vous Rémi Rioux. Je rappelle l'ouvrage de l'Agence Française de Développement L'économie africaine 2023. C'est aux éditions La Découverte. Bonne journée à vous et merci d'être passé par les studios de RFI. Éco d'ici, éco d'ailleurs sur RFI. Sous-titrage Société Radio-Canada